Estimée à environ 30 milliards de francs CFA en 2022, la valeur des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Angola est jugée encore marginale par les autorités des deux pays qui veulent faire mieux au moment où leurs économies respectives sont confrontées au défi de la diversification et de la zone de libre-échange continentale Zlekaf. C'est dans cette dynamique que les hommes d'affaires ivoiriens et angolais se sont rencontrés et ont échangé dans le cadre d'un forum économique à l'initiative et dans les locaux de la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire ces jours-ci. Je suis particulièrement heureux de la participation à ce forum d'une forte délégation d'entreprises angolaises et je voudrais vous dire, chers confrères et certainement chers futurs partenaires d'affaires, que vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire. La Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui fédère près de 80% du secteur privé moderne, se tient à vos côtés pour vous aider à développer des affaires en vue de créer en synergie avec les entreprises ivoiriennes un cadre de prospérité partagé. En offrant le cadre de ce forum économique, les autorités ivoiriennes et angolaises disent miser sur le dynamisme des opérateurs économiques de leurs deux pays pour transformer les potentialités que regorgent leur pays en opportunités. Je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie pour inviter les secteurs privés ivoiriens et angolais à se mettre ensemble pour créer des entreprises communes, des joint ventures dans les secteurs prioritaires de nos deux pays, qui seront demain des champions régionaux capables de conquérir des marchés au niveau continental et international. Je voudrais les inviter à être plus audacieux et plus offensifs pour tirer avantage des gisements d'opportunités offertes par nos deux pays. Le forum économique Côte d'Ivoire Angola a enregistré trois signatures de conventions entre institutions ivoiriennes et angolaises et un panel de haut niveau. Entre autres enjeux, permettre aux hommes d'affaires des deux pays de mieux se connaître et jeter les bases d'éventuelles co-entreprises.